... Merci au public à la maison également qui nous écoute, on l'espère en grand nombre. Je suis Catherine Ferland, présidente des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Il me fait énormément plaisir ce soir de vous accueillir et de vous présenter une activité absolument exceptionnelle. On est vraiment heureux et je vous dirais très enthousiaste de présenter ce soir ce concert commenté qui va nous amener à travers 400 ans d'histoire musicale au Québec. Et vraiment, on a le privilège ce soir d'être accompagnés d'artistes fabuleux, des gens qui sont très connus de la scène musicale, mais pas toujours du grand public, qui oeuvrent depuis déjà plusieurs décennies à mettre en valeur le patrimoine musical extrêmement riche qu'on a au Québec. Donc, il me fait vraiment plaisir de vous les présenter. Mais tout de suite avant, je dois quand même vous demander les précautions d'usage. En fait, pour les gens dans la salle, cela va de soi de vous assurer d'avoir mis vos téléphones cellulaires en mode vibration, ou mieux encore, de les éteindre. Donc, ça nous évitera les petits ennuis ou contre-temps pendant le concert. Ensuite, comme vous le savez, on est en mode, personne au Québec ne le sait pas, on est en mode COVID. Donc, ça explique la distanciation sociale qu'on vous demande de respecter en tout temps. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous demander d'accueillir chaleureusement l'ensemble Nouvelle-France. Merci beaucoup, Catherine Ferland, instigatrice de cette soirée et des rendez-vous d'histoire de Québec. Notre histoire musicale commence de façon merveilleuse. Elle commence avant même la Fondation de Québec, le 14 novembre 1606. Nous sommes en Nouvelle-France, mais à Port-Royal, aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Et Champlain se trouve en compagnie d'un ethnomusicologue et musicien, Marc L'Escarbeau. Ils sont arrivés de France. Champlain était parti quelque temps explorer avec Poutrin-Court le nord des États-Unis, la côte nord-est des États-Unis. Et à son retour, Marc L'Escarbeau a décidé de lui faire une fête, une splendide fête dans la baie de Port-Royal. Et cette fête va s'appeler le Théâtre de Neptune. C'est un masque. Alors, donc, qu'est-ce que c'est un masque? On connaît beaucoup les masques actuellement, mais ce n'est pas ce masque-là dont il est question. C'est un opéra style très ancien, parlé, chanté. Donc, quelque chose qui était courant à l'époque et qui précède un peu l'opéra, si on veut. Alors, Marc L'Escarbeau se met à l'ouvrage pour créer une œuvre très originale où il y a rencontre entre les Amérindiens Micmac et les Français. Donc, c'est la première rencontre. On la voit ici, sur la diapositive. Et là, je vais vous faire entendre les premiers chants Micmac tels que notés, écrits par Marc L'Escarbeau lui-même. C'est pourquoi c'est notre premier ethnomusicologue. Le personnage principal du théâtre de Neptune est celui qui va fonder, en quelque sorte, la Nouvelle-France en musique et en paroles. C'est le dieu Neptune lui-même. Alors, on va le voir. Il va se présenter, notre dieu Neptune. Oui, il fait un très beau dieu Neptune, je trouve. Et vous allez l'entendre déclamer et même dire des choses extraordinaires presque deux ans avant la fondation de Québec. Neptune va donner, en quelque sorte, ce qui va être la façon d'exprimer la ville de Québec à l'époque. Alors, il va le dire, mais un peu inversé, si on veut, je vous donne à reconnaître dans le texte ce qui va être la fondation de la ville de Québec. Alors, ce qui fait de Marc L'Escarbeau un véritable prophète. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il était chanté partout. Par contre, les choses plus savantes, comme par exemple les opéras, opéras-ballets, ça c'était la petite cour visse royale de Nouvelle-France qui pouvait se permettre, ça c'est certain. Par contre, pour la musique religieuse, on l'entendait dans les églises. On avait accès à des belles musiques dans les églises. La transition entre la musique autochtone, au tout début, quand les gens sont arrivés, avec la musique qui a été composée par la Suisse. Est-ce qu'il y a eu une transition? Est-ce qu'au début, quand les gens sont arrivés en Nouvelle-France, il y avait de la musique autochtone? Et j'imagine que les gens se sont mêlés un petit peu. Et puis là, les compositions sont arrivées. Est-ce qu'il y a eu une transition entre les deux? Ou tout simplement, la nouvelle musique, les nouvelles compositions ont tout simplement tassé la musique autochtone qui existait quand ils sont arrivés? On voit qu'au temps de Marc l'Escarbeau, lui-même s'y intéresse beaucoup, au point de noter les chants Micmac et d'introduire dans le théâtre de Neptune ces chants. Mais plus tard, on voit que Gabriel Sagar, qui est un père récollet, va prendre ces chants Micmac et il va, imaginez donc, il va les mettre en quatre parties, en quatre voies. Donc, il va faire une polyphonie avec les chants Micmac. C'est assez spécial, là. Mais il a vraiment fait ça en 1830. Mais sinon, pour la population générale, oui, il se mêlait un petit peu. On prenait des chants amérindiens, quand on disait « chanter comme les sauvages », « chanter en sauvage ». On faisait ça pour s'amuser dans des fêtes. Également, les amérindiens, dans les réserves, c'était pas des réserves à l'époque, là. Mais dans les endroits, comme par exemple, les amérindiens, apprenaient les chants spirituels, les chants religieux des prêtres et des missionnaires français. Et ils chantaient, ils pouvaient même chanter en quatre parties nos chants religieux. Donc, ils se faisaient comme un mélange. Par contre, au nord du Québec, on a vu que c'est les Anglicans qui étaient allés évangéliser, par exemple, les Indiens-Cris. Et ils leur interdisaient d'apporter leur tambour à l'Église. Alors donc, la musique amérindienne était interdite dans les Églises. Ça, on voit ça chez les Anglicans du nord du Québec. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées comme ça. Donc, ça s'est mélangé, mais pas tant que ça pendant les siècles. C'est ça que je peux dire aussi, là. Au début, davantage, autant marquer l'escarbot, vraiment, c'était magnifique ce qu'ils ont, ce qu'ils ont réussi à faire, là, au tout début, là. Mais après, c'était plus difficile, je pense, pour les Amérindiens, définitivement plus difficile. C'est ce qu'on voit, du coup, jusqu'au 20e siècle. On aurait temps pour une dernière question, soit dans l'assistance ou dans le chat. Je ne sais pas si, sur place, quelqu'un aurait une dernière question pour nos invités. Oui. On peut lui apporter le micro, ici. Vous nous avez interprété le très beau chant à Huron. Moi, j'aimerais savoir, oui, comment c'est reçu dans la communauté Huron? Est-ce qu'on se l'est approprié ou est-ce que... Je peux vous dire qu'on se l'est approprié. En tout cas, moi, lorsque j'ai chanté quelques funérailles à l'église, le Drame de Lorette, à Wendat, c'était le chant qui se faisait à la fin de la cérémonie, la Huron. Il y avait des petites variantes, mais c'était celle-là. Je pense que pour les Hurons de Wendat, c'est presque un livre national, la Huron. Oui. Il y avait une radio, je crois, une station de radio Huron. Il n'y a pas si... Je ne sais pas si elle existe encore, mais on entendait la Huron très souvent, aussi. Ah. Allez, alors, on peut remercier mon premier de l'apprentissage, je pense, un gros pour l'ensemble de l'église. Alors, je vous les présente officiellement. M. Robert-Patrick Girard, organiste. Mme Lise Courville, directrice de l'ensemble Nouvelle-France. M. Robert-Ruard, bariton. Et M. David-Jacques, lutiste et guitariste. Alors, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des Rendez-vous d'Histoire de Québec, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je remercie encore une fois l'ensemble Nouvelle-France de nous avoir fait vibrer, de nous avoir amenés comme ça au fil des siècles dans notre histoire, que c'est important de s'approprier. Maintenant qu'on sait que ça existe, là, c'est notre mission à tous et à toutes de la faire découvrir à notre tour. Je vous invite également, si vous le désirez, à découvrir la discographie de l'anthologie de la musique historique du Québec. C'est difficile à trouver, c'est une rareté. Profitez-en, il y en a ce soir. Donc, allez-y. Les gens qui nous écoutent à la maison, c'est également possible de le faire. Vous pouvez nous écrire par Internet et on vous donnera les directives pour pouvoir vous procurer ce magnifique coffret. Donc, encore une fois, merci, merci à tous et bon rendez-vous d'Histoire de Québec. Vive le Québec! On continue comme ça. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada